Bien, alors, continuons la correction, alors on devait montrer que Phi était un morphisme. Alors, je le rappelle ici, on devait montrer dans la question type B que Phi est un morphisme de H multiplié vers C multiplié. Voilà, alors, ça revient à montrer, donc je vais écrire ici, montrons que pour tout Mxy de H et Mxy' de H, on doit avoir Phi de Mxy fois Mxy' est égal à Phi de Mxy fois Phi de Mxy', c'est ce qu'on doit montrer. Bien, alors commençons par le premier membre, Phi de Mxy fois Mxy', on a besoin ici du calcul qu'on a fait tout à l'heure, lorsqu'on a voulu montrer que H était stable, voilà, on avait fait ce calcul-là, le produit de cette matrice est égal à celle-là. Donc, on en a besoin ici. Donc, je vais remplacer ce produit-là par ce résultat. Donc, c'est Phi de la matrice M, x, x' moins deux fois y, y', puis x, y', plus y, x', plus deux fois y, y'. Voilà, et d'après, donc, la définition de l'application, comme on voit ici, la somme des deux parties réelles imaginaires plus y, partie imaginaires, donc je vais sommer ces deux-là, c'est x, x', moins deux y, y', plus x, y', plus y, x', plus deux fois y, y', Alors là, c'est la partie donc réelle, plus y, fois cette partie imaginaire, c'est x, y', plus y, x', plus deux fois y, y'. En réglant le calcul, remarquez que ça va se simplifier ici, donc c'est x, x', plus x, y', plus y, y', plus y, y', plus deux fois y, y'. Voilà ce qu'on peut écrire concernant le premier membre. Essayons de voir maintenant le deuxième membre. Alors, le deuxième membre, à savoir celui-là, donc, phi de m, x, y, fois phi de m, x', y', et est égale. Alors, phi de m, x, y', d'après la définition de l'application, c'est x, plus y, plus y, y', fois, et là c'est, x', plus y', plus y, fois y', Développons le calcul, donc on va développer le calcul, c'est, donc, x, fois x', voilà, x, fois y', Puis, puis x, fois y', donc c'est y, x, y', plus, passons le développement de y, c'est y, x', plus y, y', vous voyez, Puis, y, y', y', voilà, et finalement, avec y, y', c'est y, y', vous voyez, puis y, y', puis finalement, ce terme, par celui-là, c'est moins y, y', voilà, c'est un calcul encore qu'on doit faire. C'est indispensable, c'est indispensable, voilà, on va additionner les termes formant la partie réelle, Donc, c'est x, x', plus x, y', plus y, x', plus y, y', moins y, y', c'est là où il n'y a pas de y. Et puis les autres, je factorise par y, donc c'est x, y', voilà ici, c'est, alors, y, y', et là encore, y, y', Il y a aussi, il y a aussi le y, x', y, x', alors, x, y', on l'a ici, y, y', on l'a ici, y, x', puis il y a y, y', Ce qui va être égal à, il y a une simplification ici, donc c'est x, x', plus x, y', plus y, x', voilà, Et là, donc, plus y, voyez là, donc c'est, il n'y a pas de simplification, c'est x, y', plus y, x', plus 2 fois y, y', voilà, le 2 fois là. Alors, essayons un peu, donc, de comparer, comparons ce résultat avec celui-là. On voit bien, x, x', plus x, y', plus y, x', la partie réelle, x, y', 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 2y', on voit bien qu'il s'agit du même résultat. Donc, phi de m, x, y', fois m, x', y', est bien égal à phi de m, x, y', fois phi de m, x', y', Et ce qui montre qu'en notre application, eh bien, un morphisme d'o, phi est un morphisme de h multiplié vers c multiplié. Et voilà, on a bien montré la chose. Passons maintenant à la quatrième question. On nous demande de déduire que h plus point est un corps commutatif. OK. Un corps commutatif, puisqu'il s'agit d'une déduction, donc on doit nécessairement penser à utiliser ce qui précède. Qu'est-ce qu'on a montré, donc, dans la question précédente ? Voyez bien, pour montrer que c'est un corps, on sait déjà. Donc, la première chose, je vais d'abord écrire la question, c'est quatrièmement, on doit montrer quoi ? On doit montrer que h plus point est un corps commutatif. Voilà. Alors, le premier point, on va essayer, donc, d'utiliser les questions précédentes. D'abord, on sait que on a h plus point, alors ici, c'est un multiplié, pardon, c'est pas un point, bien sûr. Donc, on a h plus point est un espace vectoriel réel, donc, ça implique que h plus est un groupe commutatif. Voilà, donc, c'est un groupe commutatif. Passons à autre chose, on sait aussi quoi. Alors, le phi qui est défini de h vers c est un, voilà, c'est un isomorphisme, c'est un isomorphisme de h multiplié sur c multiplié, car c'est un morphisme bijectif, car c'est un morphisme bijectif, donc, c'est un morphisme bijectif, donc, c'est bien un isomorphisme. Alors, ça va nous permettre de faire quoi ? Alors, on sait qu'un isomorphisme, elle transfère la structure. Donc, la structure de h peut être transférée à c, ou bien la structure de c va être transférée à h. Bien sûr, ceci, c'est bien que la loi produit, mais on n'en connaît pas de structure à h jusqu'à présent, et c, c n'est pas un groupe déjà, c multiplié n'est pas un groupe. Donc, on doit utiliser la chose suivante, et, donc, comme l'image par phi de la matrice nulle, 0, 0, elle est égale à 0, en appliquant, donc, la définition de l'application, et notre phi est une bijection, donc, on a le droit de dire que phi de h étoile est égale à 5 étoiles. Puisqu'on enlève à h cette matrice, on va enlever à c son image. On a enlevé à h cette matrice, et puis c'est une bijection, on va enlever à c l'image de la matrice 0, 0. Et voilà, phi de h étoile, et bien c étoile. Et comme c étoile multipliée est un groupe commutatif, ça, on le sait, est un groupe commutatif, donc quoi ? Voilà, donc, h étoile multipliée est un groupe commutatif, et ceci, c'est grâce à l'isomorphisme. Voilà, c'est grâce à l'isomorphisme. Et voilà, on a donc, le h plus est un groupe commutatif, on le voit ici, déjà avec la première loi, puis c'est aussi un groupe commutatif, h étoile, en enlevant le nœud de la première loi, h étoile multipliée est aussi un groupe commutatif. Reste à montrer quoi pour diluire le corps ? Reste à montrer que multipliée est associative, et puis multipliée est distributive par rapport à la somme. Donc, c'est le troisième point. Alors, dans le troisième point, on a, on sait que multipliée est associative, donc, est associative dans M3R, ça, on le sait, car M3R plus multiplié est un nano. Donc, c'est un nano, voilà. Et, l'ensemble H est inclus dans M3R et H est stable. Voilà, regardez ici, c'est trois éléments. La multiplication qui est associative dans M3, H est une partie de M3R, H est stable dans M3R multiplié, alors, j'ai le droit de dire multiplié est associative dans H. Voilà, il est associative dans H. Puis, la même chose pour la distributivité. On sait aussi que multiplié est distributif par rapport à plus dans M3R plus multiplié, puis, c'est un nano, d'accord ? Et, notre ensemble H, c'est une partie de M3R. Et aussi, comme tout à l'heure, voilà, c'est par rapport à plus. Et comme tout à l'heure, H est stable dans M3R multiplié, et aussi, M3R plus. Donc, H est stable pour la multiplication qu'on a montré, et l'est stable pour l'addition, puis, c'est un groupe comitatif. Donc, on a les deux stabilités, d'où, on peut divouir, donc, multiplié est distributif par rapport à plus dans H plus multiplié. Et voilà, on a tout fait. À peu près, on a tout fait. On a le premier groupe comitatif, le deuxième groupe comitatif, la loi est associative, la deuxième loi, elle est distributive par rapport à la première, reste à montrer qu'elle est comitatif. Elle est là. Donc, c'est, puisque le deuxième groupe est comitatif, donc, on a bien le droit de dire qu'il s'agit d'un corps comitatif. Voilà, et c'est ce qu'on va écrire ici comme conclusion. Voilà, je peux donc écrire ici comme conclusion. Donc, H plus multiplié est un corps comitatif. Voilà. Ce qui achète, donc, va dimonstrer la réponse, la correction de la question 4. Reste donc à traiter la question 5. On a deux petites questions, le petit a et le petit b. Alors, on a quoi dans la question 5 ? On nous propose deux matrices particulières, la matrice B, qui est égale à M 3 5e, et 4 5e. Et la matrice, grand A, qui est égale à M, moins 1 1. Voilà. On nous montre d'abord de terminer l'inverse de B. Alors, déterminant l'inverse de B. Voilà. Déterminant l'inverse de B. Pourquoi on est sûr que cet inverse existe ? Parce qu'il s'agit d'un corps. Dans ce corps-là, tout élément non-nu est inversible pour le produit, puisqu'on a bien montré qu'il s'agit d'un corps. Alors, donc, on va appeler soit, donc soit M, A, B, je vais le noter comme ça, l'inverse, le symétrique pour le produit, on l'appelle inverse, l'inverse de la matrice B. On va essayer, donc déterminer cette matrice-là. Alors, on sait, d'après le coup, et puisque phi est un isomorphisme, je vais dire ici, donc, phi de M, A, B, est l'inverse de phi de B, dans quel ensemble ? Eh bien, dans C, et multiplié. Voilà. Puis M, A, B, c'est un élément, donc la matrice, elle est bien non-nulle. Donc, si M, A, B, était l'inverse de B, qui est une matrice non-nulle, alors l'image de M, A, B, va être l'inverse de l'image de B, dans C, et on le multiplié. Ça, c'est du coup. Donc, ce qui revient à dire que phi de M, A, B, c'est-à-dire A plus B, plus I, B, est l'inverse, vous voyez bien, c'est l'inverse de l'image de B. Alors, l'image de la matrice B, vu que B, on a ici, c'est 3 cinquièmes plus 4 cinquièmes plus I fois 4 cinquièmes. C'est l'image de B par l'application phi. Voilà. Réglons notre calcul. Notre but, c'est de trouver A et B. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais écrire ici ? Ce qui implique. Donc, cet élément doit être l'inverse de celui-là dans quel ensemble ? C'est dans C étoile multipliée. Alors, c'est-à-dire, ce qui implique que A plus B plus I, B est l'inverse de quel élément ? En faisant le calcul, c'est 8 cinquièmes plus 4 cinquièmes I, et cela, c'est dans C étoile multipliée. Ça veut dire quoi, ça ? Eh bien, ça veut dire que A plus B plus I, B est l'inverse, c'est-à-dire 1 sur 8 cinquièmes 4 cinquièmes I. Et en faisant le calcul, donc, c'est A plus B plus I, B égale, je fais monter le 5 dans le numérateur, et là, j'ai 8 plus 4 I. Alors, en même temps, je vais multiplier par le congulé, 8 moins 4 I, 8 moins 4 I, ce qui va donc impliquer que A plus B plus I, B est égale. Je développe, c'est 40 moins 20 I sur 64 plus 16, ce qui va donc donner A plus B plus I, B va être égale à. Donc, alors, c'est 64 plus 16, c'est 80, donc, c'est 40 sur 80, moins 20 sur 80 I. Voilà, ce qui implique donc que A plus B plus I, B, c'est 1 demi moins 1 quart I. Alors, j'ai le droit de passer au système, donc, A plus B, c'est 1 demi, et B, c'est moins 1 quart. d'où, je peux bien diluire, le B, c'est moins 1 quart. Je remplace ici par moins 1 quart, je fais passer de l'autre côté, eh bien, j'aurai A égale à 3 quart. Finalement, donc, finalement, l'inverse de la matrice B n'est autre que la matrice M, 3 quart moins 1 quart. Et voilà. donc, c'est la matrice inverse de la matrice B. Alors, on a pu arriver à cette matrice en utilisant l'isomorphisme, en utilisant le cours qu'on connaît à propos des inverses lorsqu'on a un isomorphisme. Voilà. Donc, passons à la deuxième partie de la question. Donc, on doit montrer cette égalité-là. montrons que A puissance 2017 est égale à A. C'est ce qu'on demande. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour y arriver ? Voilà. essayons de voir un peu comment arriver à ce résultat. Notre A, la matrice A, comme on l'a dans l'exercice, c'est M moins 1, 1. En utilisant la décomposition de tout à l'heure, la décomposition dans la base, je vais pouvoir écrire c'est moins la matrice c'est moins 1 fois J plus 1 fois K. Bien. Alors, calculons le carré. A au carré c'est égal à moins J plus K autrement, c'est K moins J au carré. Puisqu'on est dans un nano, on est même dans un corps, on a le droit d'utiliser l'identité remarquable. On le calcule dans un nano, K au carré moins 2 fois KJ plus J au carré. K au carré, d'après cette question-là, c'est 2 fois K moins 2 fois J moins 2 fois KJ c'est K J au carré c'est J. Alors, vous voyez qu'on peut simplifier ici. Ça donne la matrice nulle. Donc, moins 2 J plus J et bien c'est moins J. D'une part, d'o, je peux dire ici d'une part que A au carré c'est moins J. La première chose à remarquer. Puis, la deuxième chose, d'autre part, alors, d'autre part, on doit remarquer la chose suivante. Puis, J au carré est égal à J. D'après cette question-là. Alors, en multipliant par un autre J, donc, J puissance 3, ça va être égal à J carré, ce qui va être égal à J. Donc, on peut montrer par récurrence, par récurrence, on voit que quel que soit N appartenant à N, J puissance N va être égal à J. C'est N t'égale à 0. Alors, quel que soit N appartenant à N étoile, pardon, quel que soit N appartenant à N étoile, J puissance N c'est J. C'est N t'égale à N c'est bien J. C'est N t'égale à de J carré c'est J. Et voilà, on peut montrer par récurrence qu'il s'agit d'une égalité qui est correcte. C'est bien simple. Alors là, c'est le deuxième résultat. Oui, passons maintenant à l'étape 2. Voilà. Alors, l'étape 2 de la question. voilà, on veut chercher à montrer, donc je vais lire ici, donc, notre A puissance 2017, je vais l'écrire, je vais le décomposer en écrivant A puissance 2016 ou A. Pourquoi 2016 ? Puisque je cherche un exposant pair pour pouvoir utiliser cette égalité-là. l'égalité qui va nous faire passer de A à J. Or, on sait que j'ai puissance N c'est J. Donc, grâce à cette décomposition, c'est A puissance 2 puissance 1008 2 fois 1008 sur 2016 fois A. Le A au carré c'est moins J puissance 1008 fois A. Encore, les règles de calcul dans un anneau, moins 1 puissance 1008 c'est 1, reste J puissance 1008 fois A. Or, J puissance 1008 grâce à cette égalité, c'est bien J que je vais multiplier par A et A c'est K moins J. Voilà, comme vous voyez, le A c'est K moins J. En développant, c'est J fois K moins J au carré. Or, J fois K comme vous voyez ici c'est K et J au carré c'est J. Alors, K moins J, vous voyez bien, K moins J c'est bien A. Et comme ça, on arrive à notre résultat A puissance de 117 et les biens égales A. Et ceci, ça a été fait en deux étapes. D'abord, écrire A carré le lien entre A au carré et J. Puis, remarquez donc l'égalité puisque J carré égale J donc nécessairement J puissance N, J. Voilà, en faisant le passage en décomposant, en faisant apparaître un exposant vert, ça marche. Voilà, dernière question, le petit P où on nous demande de résoudre l'équation dans H l'équation X au carré plus J égale à Z. Voilà. Eh bien, ici, donc, j'attire votre attention, l'inconnu, c'est bien une matrice. Quand on dit que c'est une matrice, c'est une matrice puisqu'on va résoudre l'équation dans H, donc ça doit être une matrice appartenant à l'ensemble H. Donc, cette matrice, on va pouvoir l'écrire dans sa base Jk. Donc, on pose, notre inconnue CX, on pose grand X, c'est XJ plus Y de K puisque tout élément de H peut se décomposer d'une façon unique dans cette écriture-là. C'est X.J plus Y.K. Donc, au lieu de chercher le grand X directement, on va chercher le petit X et le petit Y qui sont élevés. Si je trouve petit X et petit Y, eh bien, j'ai trouvé le grand X. Alors, l'équation là, X au carré plus J égale à 0 va être équivalente, je remplace dans le grand X, c'est XJ plus Y de K au carré égale à moins J. Alors, je vais développer cet équivalent à, je développe, c'est X au carré J au carré plus 2XY J fois K plus Y carré K carré qui est égale à moins J. Ce qui est équivalent à, donc, X au carré fois J plus J au carré, c'est J, plus 2XY J K, eh bien, c'est K, plus Y carré facteur de K carré, c'est moins 2J plus 2K, et tout ça doit être égale à moins J. Je développe, voilà, donc, je développe le calcul, c'est équivalent à dire, en développant, c'est X au carré fois J plus 2XY fois K moins 2Y carré fois J plus 2Y carré fois K et ça doit être égale à moins J. Voilà, ce qui est équivalent à dire, je peux même faire le passé de J de ce côté plus J qui est égale à 0. Donc, en factorisant, X au carré moins 2Y carré plus 1, tout ça, fois J, puis plus 2XY voyez bien, plus 2Y carré fois K quand on l'a ici et ici. Ça doit être égale à 0. Mais quel 0 ? C'est la matrice nulle, il ne faut pas l'oublier. C'est la matrice nulle. OK ? C'est la matrice de celui-là, si la matrice c'est 0, 0, 0, etc. Eh bien, ce qui va nous permettre d'écrire que puisque Jk est une base, donc il est bien libre, donc toute combinaison comme ça de J et K qui donne l'élément neutre qui est donc 0 doit mener à des coefficients qui doivent être égales à 0. Puisque c'est une base, donc elle est bien libre. Donc, j'ai le droit de dire X carré moins 2Y carré plus 1 égale à 0 et là, c'est 2XY plus 2Y carré égale à 0. Donc, ce qui est équivalent à dire, je commence par cette équation qui me donne la possibilité de factoriser par 2Y, donc j'aurai X plus Y égale à 0, d'accord, 2XY plus 2Y carré et l'autre ici, c'est X carré moins 2Y carré plus 1 égale à 0. Eh bien, voilà, donc, ce qui est équivalent à, là, un produit égale à 0, 2Y égale à 0 ou, 2Y égale à 0, c'est-à-dire Y égale à 0 ou Y égale à moins X avec la deuxième équation X carré moins 2Y carré plus 1 égale à 0. Voilà, je continue donc la résolution. Je cherche, je rappelle qu'on est en train de chercher avec X et Y. Alors, un système qui va me donner, qui va me donner deux systèmes, c'est équivalent à Y égale à 0 et là, c'est X au carré moins 2Y carré plus 1 égale à 0 ou, le deuxième système, c'est Y égale à moins X et là, X au carré moins 2Y au carré plus 1 égale à 0. Voilà, ce qui va donc donner, ça va impliquer que Y égale à 0 et je remplace Y par 0, j'aurai X carré plus 1 égale à 0. Vous voyez bien. Voilà, donc c'est X moins 2Y carré plus 1 donc j'aurai ceci où là c'est Y égale à moins X et je remplace, j'aurai la juste suivante, X carré moins 2X carré plus 1 égale à 0. Et voilà, donc on est à à terme, donc voilà ce qui est impossible, ici c'est impossible, comme vous voyez, puisque X carré ne peut pas être égale à moins 1 et j'aurai donc ce système ici, c'est que Y est égale à moins X et là c'est moins X carré est égale à moins 1, ce qui va donc me permettre d'écrire, voilà, donc ce qui implique, là j'ai toujours, je peux même dire ce qui est équivalent, c'est ce système-là qui est bien impossible, que Y égale à moins X, X carré égale à 1, c'est-à-dire X égale à plus ou moins 1, ce qui est finalement donc équivalent à ou bien Y égale à 1, X égale à moins 1 ou Y égale à moins 1, X égale à 1. Donc, quelles sont les solutions de l'équation ? Eh bien, c'est les deux matrices moins 1, 1 et la matrice 1, moins 1. Ce qui, Hr, donc la réponse, c'est bien deux matrices qui appartiennent à l'ensemble H. Voilà, donc, tâchez à bien refaire l'exercice, donc, voilà, mettre le point sur tout ce qu'on a utilisé, tout votre recours et toutes les techniques qu'on a utilisées, faire et refaire et bonne chance.